... Voilà, M. le délégué général du Québec, cher Michel, M. le président de l'Académie, cher Daniel, Mme la présidente du Collège Belgique, cher Claude, chers confrères, chers consoeurs, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'une académie ? À quoi sert une académie ? C'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, je dois bien le dire. Et c'est une question assez pertinente, assez légitime, parce qu'il y a une telle diversité d'académies dans le monde que de l'académie de musique à l'académie française, il y a évidemment tellement de choix qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une académie et à quoi sert-elle ? Alors, à cette question, on peut bien sûr avoir une approche historique et souligner que les académies des sciences, pour se limiter à celles-là, les académies des sciences ont d'abord été, et avant tout, les lieux de la science ouverte, les lieux de la discussion. Quand elles naissent, c'est précisément pour discuter de manière très ouverte et très accessible de la science. C'est aussi, et c'est très important, pour mettre la science en contact avec la société. Et il est clair et démontré que, par exemple, la British Academy, qui est l'une des plus anciennes académies des sciences, a joué un rôle considérable dans le développement de la révolution industrielle. Mais on peut aussi avoir une approche prospective, pas seulement historique, même si l'approche prospective s'appuie sur l'histoire. Et là, clairement, aujourd'hui, et probablement de plus en plus, les académies sont des plateformes, sont des plateformes d'échange, sont des ponts à lancer entre des domaines qui, parfois, ne se côtoient pas énormément. Et dans ce large panel d'échange, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus la diplomatie scientifique, c'est-à-dire le recours à la science pour mettre en contact les différents États, mais aussi dans un monde qui est de plus en plus globalisé, mais aussi de plus en plus fragmenté. Il y a une place pour les académies de telle sorte que nous réconcilions cette globalisation avec la fragmentation de notre vie quotidienne. Et dans cette diplomatie scientifique, bien évidemment, l'Académie royale de Belgique essaye de jouer son rôle modeste, mais je pense extrêmement efficace. Elle a d'abord entamé une très large collaboration avec le Collège de France qui, maintenant, date de plusieurs années et beaucoup d'entre vous sont habitués à venir aux conférences de nos confrères, de nos collègues du Collège de France. Et puis, aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle chaire avec une autre région du monde, le Québec, qui nous est très proche. Et cette chaire du Québec, nous la devons beaucoup, évidemment, à la délégation générale du Québec et notamment à Michel Audet, que je voulais remercier très, très sincèrement aujourd'hui. Je suis très heureux dès lors que nous inaugurions cette chaire qui est non seulement l'occasion d'entendre de très grands scientifiques du Québec nous parler de leur recherche, mais qui est aussi l'occasion, et ça s'est passé hier grâce à deux de nos académiciens, Jean-Jacques Quiscouater et Nicolas Serres. C'est aussi l'occasion de mettre des chercheurs, comme Gilles Brassat, que nous entendrons dans un instant, en contact avec la jeune génération de chercheurs du même domaine de nos universités. Ce n'est donc pas seulement une chaire qui vise à diffuser du savoir, ce qui est l'un de nos rôles essentiels, mais aussi une chaire qui vise à mettre les scientifiques du Québec en contact direct avec les jeunes chercheurs des universités et de la communauté française. Et je me réjouis aussi de cela. Alors, hier, le Collège de France, aujourd'hui, le Québec, demain, je vous le promets, la Suisse, voilà, une diplomatie scientifique de la francophonie, et je m'en réjouis. Je voudrais vraiment insister sur l'apport énorme de Michel Audet dans la création de cette chaire, mais je voudrais aussi remercier Rémi Quirion et in absentia Véronique Allouin, parce qu'il y a une antériorité, d'une certaine manière, à cette chaire, puisqu'il y a quelques années, à la fois la recherche québécoise et le FNRS ont noué des liens qui permettent à des chercheurs de financer une recherche conjointe entre le Québec et la communauté française. Et je suis très heureux, d'une certaine manière, que cet accord qui a été passé entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, à travers le FNRS, trouve aujourd'hui, à l'Académie royale de Belgique, l'occasion aussi de s'exprimer à travers cette chaire du Québec. Merci à tous les acteurs et promoteurs de cette chaire. Merci aussi, tout particulièrement, à Jean-Pierre Devroy, qui, en tant qu'administrateur du Collège Belgique, a œuvré énormément pour la mise en route de cette chaire. Et je cède immédiatement la parole à mon ami Michel Audet. Merci infiniment, cher Didier, secrétaire perpétuel de cette Auguste Maison. M. Brassard, bienvenue à Bruxelles. Cher Rémi Quirion, il me fait plaisir de saluer la présence cette semaine à Bruxelles du scientifique en chef du Québec et grand chercheur dans les neurosciences, également à l'Institut d'Arglos-Montréal. Chers amis, chers distingués, chers participants, chers invités, qu'on dit ici, qu'on salue dans vos titres, grades et qualités, donc qui est une formule vraiment belge. Bienvenue et puis merci de vous être déplacés aujourd'hui pour cette première de la chaire du Québec à l'Académie royale des sciences de Belgique. Comme disait Didier, il y a une antériorité à cet événement. Je pense que c'est parce que des personnes ont cru en la diplomatie scientifique, en ce rapprochement entre le Québec et la Belgique francophone, qui repose beaucoup sur la question de la mobilité des chercheurs, de la mobilité de la jeunesse aussi, et de la mobilité de la connaissance. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier beaucoup, cher Didier, pour nous avoir ouvert les portes de votre maison, ce qui démontre vraiment de l'intérêt que vous portez au Québec et à la société québécoise, et à ce qu'elle peut apporter, dans une certaine mesure, dans cet univers de la connaissance et de la science. J'aimerais également vous dire que nous sommes d'autant plus fiers d'être complices avec vous, que la science, ce n'est pas juste l'affaire de la lingua franca, de la langue anglaise, et que la science, c'est aussi une question de diversité. Ça passe aussi par la diversité linguistique, et bien entendu, je pense qu'on peut faire la démonstration que les connaissances et la science, ça peut aussi se développer, se stimuler, se diffuser avec cette belle langue qui est la langue française, dont je pense que nous avons une certaine responsabilité en termes de pérennité et également en termes de qualité, quel que soit notre accent. Cette chaire du Québec, également, nous avons d'un commun accord décidé de donner une priorité aux prix du Québec et aux lauréats des prix du Québec. Les prix du Québec sont décernés à chaque année à des grandes personnalités du monde culturel et du monde scientifique du Québec. Il y a huit prix dans l'univers culturel et sept prix dans l'univers des sciences. Et c'est une initiative qui, dans sa forme actuelle, date de 1977, mais déjà en 1922, à l'époque, le gouvernement du Québec avait créé deux prix pour honorer des Québécois et des Québécoises qui s'étaient distinguées à la fois au Québec, à la fois au Canada, mais aussi dans le monde, à la fois dans le secteur de la culture et également dans le secteur de la science. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir un titulaire de ce prix, qui est Gilles Brassard, qui est titulaire du prix Marie-Victorin, décerné en 2000 déjà, M. Brassard, et qui est décerné à chaque année à une personnalité scientifique qui a marqué la réputation du Québec sur la scène internationale dans le domaine des sciences pures et des sciences appliquées, en dehors du biomédical. La deuxième titulaire qui va suivre à la chaire du Québec sera Mme Myriam Beauchamp, qui est lauréate du prix de la relève scientifique en 2017 et qui est professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal, qui est neuropsychologue et qui est chercheuse au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, qui est aussi un fleuron du milieu médical au Québec, qui est un des centres hospitaliers les plus reconnus en Amérique pour les jeunes et la pédiatrie. J'aimerais en terminant remercier une fois de plus Didier Vivier pour à la fois sa complicité, son amitié, sa vision d'avoir pu établir ce pont avec le Québec. Également, Jean-Pierre Defroy, qui est celui qui, mine de rien, met en branle toute cette aventure. Alors, merci infiniment à vous. Merci aussi au scientifique en chef, Rémi Quirion, qui est un de ceux qui aussi a mis l'épaule à la roue et quelques briques dans la cathédrale qu'on est en train de construire, bien humblement. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Je vais vous rassurer, je suis le dernier à parler avant Gilles. Alors, je suis un homme heureux et un académicien heureux aussi, puisque je suis celui qui représente un peu dans l'Académie royale ici en Belgique la cryptographie, de voir que la première chaire me comble par la présence, c'est effectivement de la cryptographie, et de Gilles Brassard, qui est un ami depuis plus de 35 ans. Il m'avait accueilli dans son bureau à Montréal en été, et ça avait été bien chouette. Et depuis lors, on se voit régulièrement. Alors, j'ai eu l'occasion, parce que c'est pas sa première visite à Bruxelles, de l'inviter quatre mois, ici à Bruxelles, il y a longtemps, il y a trente ans. Et donc, pendant quatre mois, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui chaque jour, et déjeuner de temps en temps ensemble, toutes les semaines, c'était bien chouette, de lui soumettre des idées. Et effectivement, il nous a donné ainsi, je ne sais pas, douze, douze séminaires, une cinquantaine de chercheurs belges, qui en ont gardé un souvenir et un plaisir éblouis. Et donc, c'est ce plaisir que j'espère que tu vas nous faire partager aussi aujourd'hui. Et donc, oui, pour te présenter autrement, tu as reçu plein de prix, récemment, donc, le prix Wolf avec Charles Bennett, donc, des co-inventeurs de plein de choses en cryptographie quantique. Il se fait que Charles Bennett est aussi un ami, donc, c'est extraordinaire pour moi. Et donc, tu as, finalement, tu approches le prix Nobel, si on peut dire, il faut dire ce qu'il y a. Donc, vous voyez que, malgré tout, il a gardé sa modestie, sa simplicité, et aussi, je crois, qu'il va avoir le grand plaisir de vous parler, ça te fait plaisir, ça me fera plaisir. Et l'art du secret dans un monde quantique, oui, ce n'est pas seulement qu'un art, c'est aussi une science, il faut bien quand même être clair. et donc, voilà, merci, Gilles, et je te laisse le micro. Merci, Jacques. Je vais me prendre un souvenir avant de commencer. Pas sûr, parce qu'il y en a un gros spot en arrière, mais bon, ce n'est pas grave. Merci d'être là, c'est très, très agréable d'inaugurer cette chaire du Québec. Donc, oui, comme Jean-Jacques vient de dire, la cryptographie est une science, bien sûr, mais j'ai préféré utiliser l'art du secret comme titre parce que ce n'est plus accrocheur. Alors, c'est quoi l'art du secret, ou la science? Bien, c'est un combat. C'est un combat millénaire entre deux entités, vous aurez deviné, les faiseurs de code et les briseurs de code. Techniquement, on les appelle cryptographes et cryptanalystes, mais je préfère utiliser faiseurs de code et briseurs de code dans le contexte de cette conférence plus grand public. Et bon, le mot a été utilisé plusieurs fois déjà en me présentant l'art du secret. Ça aussi, c'est très joli de dire ça. Le vrai mot, c'est la cryptographie. Donc, je vais vous parler de cryptographie et ce qui va nous intéresser d'abord, c'est pourquoi la cryptographie. Mon but, ce que je considère comme étant la chose la plus importante que je peux contribuer à la société, c'est aider à protéger la vie privée. Alors, ceux qui ne la trouvent pas drôle, parce qu'ils n'ont pas compris, tant pis pour eux, mais c'est une photo authentique. À l'hôtel de ville de Barcelone, la place George Orwell a une caméra de surveillance très, très bien signalée. Au moins, elle est bien signalée. C'est déjà ça. Et c'est ça que je veux combattre. Pas la surveillance nécessairement de toutes ses formes, mais Big Brother. Big Brother, l'invention, on pourrait dire, de George Orwell qui, pour moi, est une chose très néfaste et que je souhaite combattre par tous les moyens possibles. La cryptographie est un moyen. Ceci étant dit, vouloir préserver la vie privée, c'est un but que je considère noble, que certains considéreront comme perdu d'avance, parce que lorsque tout est chacun met sa vie privée au nu, même pas pour un bonbon, juste pour le plaisir de l'exhibitionnisme, on peut se demander s'il y a encore quelque chose à protéger. Donc, en plus de l'aspect scientifique de la chose, il y a aussi un aspect social, un aspect éducation, ou peut-être que je suis un lunatique et que la vie privée, ça n'existe plus et que je travaille comme un dinosaure. C'est possible aussi. J'espère que non. Donc, moi, je crois à la vie privée, à son importance et à la possibilité et à l'importance de la préserver. Et c'est là-dessus que je travaille. Aujourd'hui, on va voir la question qui va nous intéresser, c'est, nous savons depuis plus d'un siècle déjà que notre univers est un monde quantique. Je ne vais pas expliquer de façon élaborée ce que ça veut dire. Sachez simplement qu'au début du 20e siècle, deux grandes théories physiques ont été développées. On a vu le jour au début du 20e siècle, la relativité d'Einstein et la physique quantique ou la théorie quantique qui, elle, a été démarrée par Planck en 1900, à laquelle Einstein a grandement contribué avant d'essayer de la renier un peu et de ne plus être tellement d'accord avec cette théorie-là. Mais, quand même, Einstein a joué un rôle très important dans l'établissement de la théorie quantique au début du 20e siècle. Alors, la question qui nous intéresse, c'est, nous vivons dans un monde quantique, que ça nous plaise ou non, ce n'est pas notre choix. Est-ce que le fait que l'univers soit quantique, est-ce que, et en particulier, un jour, nous pourrons construire des ordinateurs quantiques dont je parlerai un peu plus tard? Donc, des ordinateurs qui fonctionnent sur des bases complètement nouvelles et qui permettent des possibilités insoupçonnables. Enfin, on soupçonne très bien maintenant, mais qui auraient été insoupçonnables il y a 50 ans. Alors, la question qui nous intéresse ici, c'est le fait que nous habitons dans un univers quantique. est-ce que c'est une bénédiction pour les faiseurs de code? Est-ce que les faiseurs de code sont très heureux de cette réalisation que l'univers est quantique ou est-ce qu'ils aimeraient bien mieux demeurer dans l'ancien monde où la physique était classique, le monde de Newton? Donc, est-ce que le fait que l'univers soit quantique, c'est bon pour qui? Est-ce que c'est bon pour les faiseurs de code ou pour les briseurs de code à long terme? Donc, ça, c'est la question centrale. Donc, je vais vous entretenir. Mais commençons par parler de cryptographie de façon plus générale et commençons par dire qu'il y a plusieurs buts pour la cryptographie. Les deux buts les plus importants, mais qui ne sont absolument pas les seuls, mais les deux plus évidents, en tout cas, c'est la confidentialité et l'intégrité. La confidentialité, ça veut dire qu'un espion ne pourra pas savoir ce que vous dites. Donc, ça vise à cacher le contenu des communications entre des individus ou entre des gouvernements, des banques ou quoi que ce soit. Mais préserver la confidentialité des communications, c'est ce qu'on appelle la confidentialité et c'est un but très important de la cryptographie. Un autre but qu'on ne peut pas, un autre but qui est vraiment très important aussi, qui s'appelle l'intégrité, c'est de s'assurer que si je reçois un message qui prétend venir de quelqu'un, je vais vous assurer que ça vient vraiment de la bonne personne et qu'il n'a pas été modifié en cours de route. Alors, l'intégrité et la confidentialité sont deux facettes de la cryptographie. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur la confidentialité. Donc, l'intégrité, on n'en parlera plus. J'ai voulu mentionner parce que c'est important, mais on n'en parle plus aujourd'hui. Donc, on se concentre sur la question de la confidentialité. Comment s'assurer de la confidentialité et des communications? Alors, commençons dans l'antiquité. Je vous ai dit tantôt que c'est un combat millénaire. Alors, la cryptographie, l'art du secret, qui était un art au début, effectivement, alors, c'est devenu une science, en fait, vraiment, c'est devenu une science au milieu du 20e siècle. Donc, c'était un art très, très longtemps. Alors, là, donc, dans l'antiquité, la cryptographie, un des premiers exemples connus a été relaté par Hérodote. Alors, Hérodote, Hérodote, c'est pas lui qui a le crâne rasé. Hérodote, c'est généralement construit comme le père de l'histoire, du moins dans l'histoire occidentale. Père de l'histoire, dans le sens, c'est la première personne qui a réalisé que c'était intéressant d'écrire des livres d'histoire. Encore une fois, en Occident. Hérodote raconte l'histoire qui se passait en Grèce. Je ne vais pas réviser mes notes. Je ne sais plus si c'était contre la Perse, probablement. Dans ce temps-là, les Grecs et les Perses étaient toujours en guerre. Mais, quoi qu'il en soit, le détail n'est pas important, mais il y a de cela maintenant 2500 ans, donc le cinquième siècle avant Jésus-Christ. Il est devenu important de faire passer un message comme quoi une armée était en train de se mettre en route ou était en train d'être construite pour attaquer. Il était important de faire passer le message de façon secrète pour que les Grecs puissent se préparer à la bataille contre les Perses. Si c'était ça. Et, la façon que Hérodote explique qu'il a été utilisé à l'époque, Hérodote a raconté ça des siècles plus tard, mais le père de l'histoire nous parle de ce qui s'était passé au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Alors, Hérodote nous raconte que pour faire passer le message de l'attaque plus ou moins imminente, mais pas si imminente que celle que vous allez voir, on a pris un esclave, on lui a rasé la tête, on a tatoué sur son crâne le message à transporter, on a entendu que les cheveux repoussent et on a envoyé le message et on a envoyé l'esclave à destination. Bon, à l'époque, les sentiments d'urgence n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça a fonctionné. La Grèce a gagné grâce à ça parce qu'ils n'ont pu se préparer. Bon, mais ça, ce n'est pas de la cryptographie, c'est de la stéganographie. La stéganographie, bon, la cryptographie, le but de la cryptographie, c'est qu'on envoie un message sous une forme que, si ça tombe dans les mains de l'espion, l'espion ne pourra pas comprendre le contenu. La stéganographie, il s'agit de cacher l'existence même du message. Vous voyez, l'histoire du crâne rasé, c'était de la stéganographie. Si pour quelques raisons, on s'était douté que cet esclave portait un message, on a essayé de lui raser la tête et on aurait pu lire directement le contenu. Donc, c'était de la stéganographie. Donc, voyons, dans ces conditions, la vraie cryptographie, ça date de quand? Bien, à peu près en même temps. Un des plus vieux exemples connus, peut-être le plus vieux connu, en Occident toujours, a été fait à Sparte. C'est un dénommé lysandre qui a inventé ou utilisé, en tout cas, c'est documenté, qui a utilisé une chose qu'on appelle la citale. La citale, c'était essentiellement un bâton d'un diamètre bien précis. Et pour chiffrer un message, on prenait une lanière de cuir qu'on enroulait autour du bâton, on écrivait le message comme ça, de gauche à droite, ou en fait, oui, probablement, puis ensuite, on déroulait la ceinture du bâton et vous voyez que les lettres, plutôt que d'apparaître dans l'ordre du message réel, les lettres apparaissaient dans cet ordre-là. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant un système par transposition, dans le sens qu'on change simplement l'ordre dans lequel les lettres sont écrites. Et ce n'est pas très, très sophistiqué. Ce n'est pas très sophistiqué du tout. Pour décoder le message, il suffisait d'avoir un bâton du même diamètre. Donc, le messager prenait la lanière de cuir sur laquelle le message était écrit et s'en servait quasiment comme ceinture. Si jamais il était arrêté, probablement qu'il y aurait des petits problèmes, mais on espérait que personne réussirait à déchiffrer ça. Mais comme ça, en plus, sur notre ceinture, il y avait un peu de séganographie aussi. Il faisait semblant qu'il y avait rien. Et à l'autre bout, évidemment, celui qui recevait le message avait besoin d'un bâton du même diamètre. C'était ça qu'on apparaît la clé aujourd'hui. La clé de chiffrement-déchiffrement, ça aurait été le diamètre du bâton. OK. Avançons de quatre siècles environ. Un exemple, l'exemple le plus connu d'utilisation de la cryptographie dans l'Antiquité. C'était Jules César. Il est parfaitement bien documenté, donc il n'y a aucun doute là-dessus, que Jules César utilisait un système cryptographique pour communiquer avec ses généraux ou je ne sais pas quoi. Mais le système de César était extrêmement, je ne sais pas si il l'a inventé, mais c'est clair qu'il l'utilisait. C'est extrêmement primitif, simplement qu'on décale l'alphabet de trois lettres et le texte clair étant écrit, on remplace systématiquement, chaque A est remplacé par D, chaque B par E, chaque C par F, etc. Vous voyez, ce n'est pas très, très, très sophistiqué non plus. C'est ce qu'on appelle un chiffrement par substitution. Tantôt, c'était par transposition, on change l'ordre des lettres, puis c'est par substitution, on change les lettres, A devient D, etc. C'est beaucoup mieux de faire les deux en même temps. C'est vraiment qu'on essayait d'être remplacé par la substitution, mais à l'époque, c'était les deux systèmes qui ont été utilisés dans l'Antiquité. Vous voyez ici qu'en fait, si on se doute que c'est un système comme ça qui est utilisé, que le seul secret serait de combien de lettres on décale, il y aurait seulement 26 clés possibles, dont une qui n'est pas très, très intéressante. OK. Alors, est-ce que c'est seulement les militaires qui utilisent la cryptographie dans l'Antiquité? Principalement, mais pas seulement, parce qu'on a aussi trouvé des exemples d'utilisation de la cryptographie dans le Kama Sutra. Là, on parle d'environ 7e siècle après Jésus-Christ, donc on fait quand même un saut en avant important. Pourquoi? parce que c'est un des 64 yogas du Kama Sutra, c'est l'ordre du secret, qui est extrêmement important pour pouvoir envoyer des messages secrets à sa maîtresse ou à son amant. C'est très évident que l'ordre du secret va être utile. Bien. Assez pour l'Antiquité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En Occident, rien, pendant 1500 ans. Alors, 1500 ans plus tard, vous avez remarqué que j'étais en Occident, donc je ne compte pas le Kama Sutra qui n'était pas en Occident. J'arrête à César. Entre César et Alberti, ici, il n'est essentiellement rien passé en Occident. On reviendra à l'Orient par la suite. Alors, Alberti, un Italien, est considéré généralement comme, moi, il semblait à ça, celui qui a construit la fontaine de Trevi à Rome, en passant, mais la fontaine originale qui a été détruite et remplacée par celle qu'on connaît aujourd'hui. Je trouve-t-il qu'Alberti, c'est un architecte, c'est un mathématicien, c'est un savant, etc., et on lui doit, on le considère comme étant le père de la cryptographie occidentale, et on lui doit, entre autres, le disque de chiffrement qu'il aurait inventé en 1467. Et ça ressemble à ça. Alors, ici, vous avez un disque, vous avez l'alphabet normal, A, B, C, J, C, Z, et vous avez l'alphabet dans un ordre aléatoire. Alors, pour utiliser le disque de chiffrement, on commence par, et ces deux roues tournent l'une par rapport à l'autre. Donc, on commence par tourner la roue intérieure à un endroit déterminé en accord avec son correspondant. Et une fois qu'on l'a fait, bien, A va correspondre à C, B, A, U, C, A, G, etc., D, A, L, etc. Donc, ça ressemble aux chiffres de César, mais c'est beaucoup plus difficile à briser. Parce que cette fois, surtout si cette, cet objet n'est pas dans les mains de l'ennemi. Parce qu'il y a un beaucoup plus grand nombre de possibilités. Très bien. Donc, ce disque de chiffrement d'Alberti a vraiment été une révolution dans l'histoire de la cryptographie. et il permet de faire ce qu'on appelle la situation polyalphabétique. Mais je ne crois pas qu'Alberti y avait pensé. Laissez-moi vous expliquer. Donc, le 10, ce que je viens de vous raconter, c'est qu'on tourne le 10 dans une position fixe et ensuite, on fait de la correspondance pour chiffrer ou déchiffrer un message. Mais si à chaque lettre du message, on tourne la roue, ça rend la chose encore beaucoup plus difficile de la brisée. Parce que maintenant, la même lettre claire va être chiffrée par des lettres chiffrées différentes, sauf s'ils sont à distance 26 l'une de l'autre dans le texte. Et c'est ce qu'on appelle la description polyalphabétique qui a été un très, très grand progrès. Je pense que c'est Jean Tritem, je ne suis pas certain, je crois que c'est Jean Tritem qui a inventé cela en utilisant ou pas le disque d'Alberti, je ne sais pas. Mais ça compliquait beaucoup les choses. Je vais juste vous montrer quelque chose de Jean Tritem. Alors, il écrit ce livre, Polygraphie, là je suis sur Wikipédia. C'est vraiment très, très, très amusant de voir ce que, ce qu'on dit de Tritem. Son livre a été mis à l'index jusqu'en 1900. C'est un livre en trois volumes et on a l'impression que c'est un livre sur la magie. Donc, c'est très amusant parce qu'on croit que c'est des esprits qui communiquent à la distance, etc. Mais pas du tout, c'était des livres sur la cryptographie. Donc, il a réussi à crypter son propre livre pour que ses lecteurs ne se rendent pas compte que c'est un livre sur la cryptographie. C'est vraiment très fort. cryptographie et stéganographie, les deux. Donc, il y avait les deux dans son livre. On a cru que le troisième livre, c'était vraiment de la magie et on a fini par se rendre sur le troisième livre aussi sur la cryptographie. Et en fait, on peut considérer que, je ne suis pas sûr à quel point c'est vrai, mais j'ai lu quelque part que ce livre-là, le livre stéganographia et polygraphia, auraient été les premiers livres écrits sur la cryptographie. Encore une fois, très astucieusement, en s'arrangeant pour que les lecteurs ne s'en rendent même pas compte. Bon, revenons à la présentation principale. Donc, ici, vous avez le livre de polygraphie. En dévancée d'une. Ensuite est arrivé le chiffre indéchiffrable. Le chiffre indéchiffrable, c'est une invention qu'on peut attribuer à Bellasso, encore un italien, qui est généralement attribuée à Wigner. Wigner, c'est français. Wigner a publié ce livre. Ça, c'est Wigner, son livre. Wigner a publié un livre qui s'appelle « Des chiffres ou secrets de manière d'écrire » en 1500, j'en essaye de suivre les liens du Romain, bon, 1586, je crois. Quelque chose comme ça. Et, et, et cette méthode attribuée à Wigner, qu'on appelle le chiffre indéchiffrable, encore une fois, a tenu de coup très longtemps. Je reviendrai à ça un peu plus tard. Je vais faire un grand saut jusqu'à la Deuxième Guerre. j'aurais pu faire une conférence complète sur la fabuleuse histoire de l'art du secret. J'ai choisi de faire une conférence qui parlerait aussi de quantique. Donc, je fais un saut en avant. On arrive à la Deuxième Guerre. Évidemment, il s'est passé bien des choses intéressantes entre le 15e, 16e siècle et le 20e siècle. Mais, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'exemple que vous connaissez probablement tous, à savoir Enigma. Donc, Enigma, c'était la machine utilisée par les Allemands pour chiffrer leur message. Il y avait une autre machine plus sophistiquée qu'ils utilisaient aussi, mais en général, la machine la plus utilisée par les Allemands s'appelait Enigma. Ça ressemble à ça. Ça, c'est au musée cryptographique de Bleschley Park en Bas-de-Land. Et, inventée par un nommé Sherbius en 1923, on parle de la Deuxième Guerre mondiale en 1939-1945, la machine utilisée par les Allemands, Enigma, avait été inventée 15 ans avant le début de la guerre. Mieux que ça, elle a été brevetée aux États-Unis. Il y avait probablement un brevet, il y avait probablement un brevet allemand aussi, je ne sais pas, mais il y avait un brevet aussi, littéralement, vous voyez, c'est Sherbius, voilà, Sherbius, Saffering Machine, c'est le brevet de la machine Enigma en, je ne sais pas si on voit l'année quelque part, en 1922 ici, voilà. Évidemment, ce n'est pas 1923, c'est 1922. Ça, c'est cocasse quand même. Bon, évidemment, quand les Allemands l'ont utilisé pendant la guerre, ils ont fait des changements. C'est tel quel, la machine, tel que décrite dans le brevet américain, il ne faut quand même pas exagérer. Mais, bon, voilà, c'est un exemple. J'ai commencé ma compréhence en vous disant à quel point je suis du côté des faiseurs de code parce que pour moi, j'accorde une importance énorme au respect et à la protection de la vie privée. Donc, je suis généralement du côté des faiseurs de code. On prendrait que dans cette histoire, je suis du côté des briseurs de code et je suis très heureux qu'Enigma n'ait pas tenu le coup. Mais, bon, la plupart des gens croient que c'est Turin qui a brisé Enigma. C'est pas vrai. Enigma a été brisé en Pologne par trois Polonais le plus connu s'appelant Rejewski. Et Enigma a été brisé avant le début de la guerre par ces trois Polonais et entre autres, grâce au décryptage qu'ils faisaient chez eux des messages Enigma, ils ont su que la Pologne allait se faire envahir. Ils ont eu le temps de partir. Deux d'entre eux sont allés en Angleterre et ont pu continuer, ont pu donner le flambeau à Turing, si vous voulez. Et donc, toute cette histoire que Turing a découvert comment briser Enigma, c'est n'importe quoi. Ce qui n'est pas n'importe quoi, ça c'est Rijewski, ce qui n'est pas n'importe quoi, c'est que Turing a quand même été au cœur de la façon pratique de briser Enigma. Enigma a été brisé plus ou moins de façon théorique par les Polonais, mais ça aurait pris plusieurs jours de travail pour décrypter un message sachant qu'ils en envoyaient des centaines par jour. Ce que Turing a fait est extrêmement important, ça c'est Turing, il travaille à Blechley Park, c'était le centre secret de décryption, de cryptanalyse à la Deuxième Guerre mondiale qui ressemble à ça. Lui était dans une petite hutte qu'on ne voit pas, qui n'est pas très jolie, mais ça c'est la maison principale de Blechley Park. Et ce qu'il a fait, c'est construire cette machine qui est essentiellement un très très grand nombre de copies d'Enigma qui roulent en parallèle avec beaucoup de choses intelligentes en plus, ce n'est pas juste calculs parallèles. Il y avait énormément de choses très très astuieuses que Turing a inventées pour pouvoir briser Enigma jour après jour alors que les messages étaient encore importants. Si on apprend, si on essaie de déchiffrer un message puis on apprend cinq jours plus tard qu'on va se faire attaquer, ce n'est pas très difficile. Donc, l'approche, Turing a été absolument essentielle, mais ce n'est pas lui qui a pris Enigma. Ça, c'est une reconstruction de la machine de Turing. Les originaux ont été détruits, vus par en avant, vus par en arrière. Enigma, c'était la principale machine utilisée par les Allemands pendant la guerre, mais pas la seule. En fait, au niveau des états-majors, Hitler utilisait une machine plus sophistiquée qu'on appelle le chiffre de Lorenz. Je n'ai pas de photo ici pour vous montrer. Et briser le chiffre de Lorenz a été beaucoup plus difficile qu'à briser Enigma. Et ça, c'était réalisé par un dénommé Bill Tutt, un Britannique qui est ensuite allé au Canada et a fondé le département d'informatique de l'Université de Waterloo. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour briser le chiffre de Lorenz, la bombe, la machine de Turing, voulant dire celle-ci, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait quelque chose de plus sophistiquée. Et le premier ordinateur élevé de l'Histoire qui ressemble à ça, ça, c'est une reconstruction aussi, mais le premier ordinateur élevé de l'Histoire qui s'appelle le Colossus a été construit pour briser le chiffre de Lorenz. Donc, la bombe, la machine de Turing qui s'appelait la bombe, ce qui est un très, très mauvais choix de mots, évidemment, parce que si les Allemands avaient appris que la bombe était développée à cet endroit-là, elle serait faite bomber, justement, bombarder. Je crois que c'est la bombe parce que c'est bomba qui veut dire faire la fête en espagnol. Bon. En temps de guerre, on prend toujours des noms de code pour ce qu'on fait. Comme projet Manhattan, bien, ça ne veut rien dire à Manhattan. Bon, c'est là qu'on a développé la bombe atomique. Alors, la bombe, la bombe, c'était le nom de code du projet de Turing pour construire cette machine-là. Je trouve-t-il que, pour terminer avec l'Histoire et revenir à nos agnons d'aujourd'hui, cette machine qui s'appelle le Colossus a été le premier ordinateur électronique de l'Histoire. Alors, quand j'étais jeune, j'apprenais que le premier ordinateur électronique, c'était Enyaq. Enyaq n'a pas été le premier ordinateur électronique, c'était le 11e, parce qu'il y a eu 10 Colossus construits pendant la guerre. Mais c'était gardé secret. C'est démarré secret militaire, secret d'État, jusqu'à les années 70. Bien. À cette préambule, la question qui nous intéresse, je l'ai dit, tantôt, je l'ai dit, la question qui nous intéresse principalement, c'est qu'est-ce que ça vient changer dans tout ça, le fait que nous habitons dans un univers quantique. Mais quelque part, la question qui est encore plus intéressante, c'est la question plus générale, c'est qui gagnera? Évidemment, entre Fausser et Boussard de Codes. Je vous ai présenté deux acteurs. Qui va gagner à la fin de la journée ou à la fin de l'Histoire? Ça, c'est la question centrale à ma conférence. Et la question subsidiaire, c'est qui gagnera sachant que les choses ont changé, le monde étant quantique? Bien, il a toujours été quantique. Mais maintenant qu'on a réalisé qu'il l'est, ça change, ça change la donne. Et de quelle façon? Voilà. Et, en fait, je vais donner la parole à un, non pas un scientifique, mais un romancier, un poète, Edgar Allan Poe, poète américain du 19e siècle, qui a écrit des choses de très, très belles histoires. Surtout des poèmes et des cours d'histoire. Poe était, en plus d'être romancé et un poète, Poe était un briseur de code, amateur, mais de haut niveau. Et, en particulier, une des nouvelles les plus célèbres de Poe, celle qui lui a rapporté le plus d'argent, je crois qu'il a eu 100 $ pour ça. Alors, de toutes les oeuvres de Poe, celle qui lui a rapporté le plus d'argent et qui était le plus célèbre, s'appelait, en anglais, le gold bug. Le gold bug, il est traduit comme le scarabée d'or. Je crois que c'est Baudelaire qui avait la traduction. Je vois-t-il que le scarabée d'or, donc le gold bug, c'est une histoire, une courte histoire de Poe qui met en vedette un parchemin chiffré découverte par le principal personnage de l'histoire. L'histoire étant racontée par un narrateur qui est l'ami. M. Le Grand, c'est le principal personnage. M. Le Grand a trouvé un parchemin qui ressemblait à ça. Il a trouvé ça et vous voyez bien que c'est l'affaire des pirates et en bas, c'est une chèvre, mais une jeune chèvre, d'où M. Le Grand a conclu que ce n'était pas n'importe quel pirate, c'était le très célèbre Capitaine Kidd. Capitaine Kidd, très célèbre pirate, imaginaire bien sûr, qui, dans l'histoire, on savait que son trésor avait été perdu, qui avait fait naufrage, trésor perdu. Donc, M. Le Grand s'est dit, ah, ce parchemin va me donner la clé d'où trouver le trésor perdu du Capitaine Kidd. Voilà. Mais on ne voit pas grand-chose. Et alors, M. Le Grand, pour essayer d'y voir plus clair, a approché le parchemin du foyer, de l'éclairage. Il approchait du foyer dans lequel il y avait un feu de bois. Et surprise, voici ce qui était apparu. Vous voyez, c'était de la stéganographie au premier niveau. Parce que l'existence même du message était cachée, c'était de la stéganographie. Mais une fois qu'on apprenait, qu'on voyait qu'il y avait un message, là, c'était de la cryptographie parce que le message était chiffré. Alors, M. Le Grand passe 12 pages, ou plutôt, passe 12 pages, d'échange entre M. Le Grand et le narrateur, où le narrateur, quand le narrateur voit ça, il dit, mais il n'y a rien à comprendre. Puis M. Le Grand dit, ah, mais oui. Et est expliqué détail après détail, comment partir de ça et faire un texte compréhensible. Bon, par exemple, M. Le Grand dit, voilà, regarde, si on compte le nombre d'occurrence de chaque caractère, on voit que le 8 apparaît 33 fois, le 0,26 fois, etc. Et donc, probablement que le 8 représente la lettre E, qui est la lettre la plus fréquente en anglais. Bon. Et donc, si on remplace tous les 8 par des E, ça donne ça. Ensuite, on remarque qu'il y a point virgule 4E, point virgule 4E, qui apparaît un grand nombre de fois, point virgule 4E, point virgule 4E. Or, quel est le mot en anglais de trois lettres le plus fréquent qui finit par E? The. Par conséquent, point virgule, c'est probablement T, et 4, c'est probablement H. Et cetera, et cetera, et cetera. Puis, au bout de la ligne, le détail est fait pour nous montrer voici la table de substitution. Et effectivement, et ça, c'est ce qu'on va appeler la clé. Donc, j'ai introduit le terme technique, la clé. C'est ce qui permet de chiffrer et de déchiffrer. Voici le texte chiffré. Donc, un autre terme technique, le texte chiffré. Voici le texte chiffré, voici la clé. Et si on applique la clé au texte, si on applique que la clé au texte chiffré, on obtient le texte clair. En remplissant systématiquement tous les vides par des E, les points virgule par des T, et cetera, du tableau précédent, on obtient ça. Puis, on dit ça, c'est le texte clair. Ah oui, ça n'a pas l'air très, très clair. Ça n'a pas l'air très, très clair parce que la première chose à faire ensuite, c'est de mettre des espaces au bon endroit parce que les espaces avaient été enlevés. Alors, ça a ajouté des espaces, ça donne ça. Pas très clair encore. Alors, maintenant, ça s'appelle, maintenant, ce n'est plus un chiffre, c'est un code. Un code, c'est une technique par laquelle on va rendre quelque chose d'obscur, non pas en faisant du chiffrement lettre par lettre ou bit par bit en informatique, mais en faisant toutes sortes de façons détournées d'essayer de dire quelque chose ou il peut y avoir un livre de code. Donc, dans ce cas-ci, M. Legrand, à partir de ça, explique au narrateur, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut grimper dans un arbre qui a telle place puis il va y avoir un crâne dans l'arbre puis il faut laisser tomber une bille dans l'œil du crâne puis la bille va retomber quelque part à terre puis c'est là qu'il faut creuser. Bon, puis la première fois qu'il essaie, ça ne marche pas parce qu'il a mis dans le mauvais oeil donc l'ancien il recommence avec le bonnet puis il trouve son trésor. Donc, l'histoire finit bien. OK. Pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce que c'est amusant, évidemment, mais aussi parce que Pau, comme je vous l'ai dit, Pau était un briseur de code amateur mais de très haut niveau et cette histoire de Goldbug, le scarabée d'or, a été extrêmement populaire mais non seulement extrêmement populaire, c'est l'histoire qui a créé des vocations dans plusieurs personnes qui sont par la suite devenus des cryptanalystes, des briseurs de code professionnels. Donc, cette histoire a eu une importance, une réelle importance dans l'histoire de la cryptographie. Mais je vous en parle surtout parce que Pau était tellement convaincu de ses talents, de briseurs de code, voici ce qu'il a écrit. Excusez-moi. Avant ça, je vais maintenant revenir un peu en arrière dans l'histoire, l'histoire avec un grand H, pour vous dire que ce n'est pas Pau qui a inventé cette technique pour déchiffrer ce genre de message. Le déchiffrement de ce genre de message qu'on appelle substitution monoalphabétique, j'ai dit que chaque lettre est remplacée tout simplement par un symbole ou une lettre. Donc, le chiffrement monoalphabétique n'a pas été brisé par Pau à l'origine. En fait, la première percée qu'on peut trouver dans l'histoire de quelqu'un qui a trouvé comment faire pour déchiffrer, décrypter ce genre de message, c'est le 9e siècle par ce monsieur. Et si vous ne savez pas lire, ça donne ça et si vous n'avez pas le courage de le dire au complet, on va l'appeler Al-Kindi. Donc, Al-Kindi, c'est une personne absolument extraordinaire qui ressemblait à ça. Al-Kindi a écrit 290 livres, essentiellement des livres de science, de religion, de philosophie, extrêmement prolifiques, extrêmement savants. 9e siècle, vous vous souvenez, j'ai dit que ce n'était rien passé entre César et Bautista, mais j'ai dit en accident. En Orient, il se passait des choses. En accident, on se tapait dessus, on faisait rien d'autre à l'époque, pendant le Moyen-Âge. Mais en Orient, des choses très intéressantes se faisaient en mathématiques. Et entre autres, Al-Kindi a écrit ce livre, qu'on peut traduire librement en français le titre par manuscrit, sur le déchiffrement des messages cryptographiques. Et dans ce livre, il explique comment déchiffrer, décoder la substitution monoalphabétique. Ce que Pau avait dans son histoire, c'est Al-Kindi, probablement le premier qui a trouvé comment faire ça. Alors, voici de quoi la première page de son livre. Prenez-en bonne note. Et, alors, on pourrait se dire que vraiment, c'est Al-Kindi qui est le père de la cryptographie moderne et que son influence aurait dû être considérable. Certainement en Orient, mais pourquoi pas en Occident aussi. Le gars, il a écrit 290 volumes. Malheureusement, celui-ci a été retrouvé en 1987. Donc, non, ça n'a eu aucune influence sur l'histoire. C'est dommage. Ça aurait dû. Bon, alors, revenons-en à la question. Qui gagnera entre faiseur de code et briseur de code et qu'est-ce que Pau en dit? Alors, Pau était tellement fier de ses capacités de briseur de code. Son opinion était faite et il a écrit une phrase mémorable et incisive. Essentiellement, qui veut dire les briseurs de code seront toujours plus astuces que les faiseurs de code. Quelle que soit l'astuce que l'ingéniosité que les faiseurs de code vont déployer, les briseurs de code vont toujours réussir à être meilleurs qu'eux et déchiffrer. Dit autrement, Pau était convaincu que ce sont les briseurs de code. La question qui va gagner, Pau a dit les briseurs de code vont gagner. Il écrit ça en 1841. Dans un drôle de magazine, mais bon. en 1841, Pau a écrit cette phrase mémorable. C'était extrêmement prétentieux de dire ça. Pourquoi? Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait raison? C'était prétentieux pourquoi vous vous souvenez du Vigenère, le chiffre indéchiffrable de Vigenère qui réellement a été inventé en 1553, il n'était pas encore brisé à ce moment-là. C'était presque 300 ans. Personne ne s'était vanté de pouvoir briser le chiffre indéchiffrable de Vigenère. Pau ne pouvait pas ne pas savoir ça. Et pourtant, il a écrit son énoncé. Peut-être qu'il voulait dire bon, ce n'est pas encore brisé, mais un jour, ça viendra. Peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Et si oui, il avait raison. Ça a été brisé par Babbage. Charles Babbage, c'est l'inventeur de leurs affaires mécaniques au 19e siècle, un anglais, qui a écrit en 1854 un traité sur comment briser le chiffre indéchiffrable. Dans ses notes personnelles, on peut trouver que ça date de 1846. 1846, brisé, si on oublie ça, 1854, brisé, 1553, inventé, 301 ans de succès. Après 301 ans, ça finit par être brisé, un peu plus vite en réalité. Comparer ces dates-là. Poe a dit ça cinq ans avant que le chiffre indéchiffrable soit brisé. Mais quand il a écrit ça, ça faisait 250, presque 300 ans que ça tenait le coup. Donc, c'est extrêmement, prétentieux, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons, je ne sais pas. Prenez des risques. Mais quand même, notre question, c'est, est-ce qu'il avait raison? Alors, avant d'y répondre, remarquons qu'en science ou en art du secret, il y a deux questions principales qu'il faut résoudre au niveau mathématique. Une question, j'ai parlé de la clé, la clé monoalphabétique, celle que M. Legrand avait réussi à déchiffrer dans l'histoire de Poe. Cette clé sert à transformer le texte clair en texte chiffré et ensuite le texte chiffré en texte clair. Donc, il faut que les deux personnes qui communiquent partagent cette clé et qu'elle soit secrète. Donc, une question extrêmement importante, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir une clé commune? Communée, bien sûr, secrète. L'autre question, si on va faire la cryptographie, c'est si effectivement les deux participants ont une clé secrète, s'ils ont vraiment une clé en commun qui est secrète, comment s'en servir? Donc, ce sont vraiment deux questions indépendantes. Chacune des ces deux questions mérite d'être travaillée mathématiquement ou autrement. Il faut résoudre les deux. Mais c'est vraiment deux questions complètement différentes. Et quand on met les deux ensemble, ensuite, on peut communiquer de façon secrète. Alors, le premier problème, comment faire pour obtenir une clé secrète commune? On va appeler ça le problème d'établissement de la clé. Et le deuxième, c'est le problème de chiffrement et déchiffrement. Alors, quelques mots sur comment utiliser la clé, parce que c'est l'autre question qui va m'intéresser davantage. Comment utiliser une clé, si on a une clé secrète, comment s'en servir? Bien, est-ce qu'on va utiliser le chiffrement en mode alphabétique comme dans le gold bug de Pau? Bien sûr que non. Est-ce qu'on va utiliser le code de Vigénère, le chiffre indéchiffrable? Bien, pendant 300 ans, c'était peut-être une bonne idée. Bien, là, maintenant, on sait que c'est brisé. Est-ce qu'on va utiliser l'énigme du verset non? Est-ce qu'on va utiliser le DAS, le Data Encryption Standard, qui a été imposé un peu par les États-Unis en 1977, mais qui est maintenant assez largement périmé? Non, ce n'est pas une bonne idée du tout. En fait, aujourd'hui, la principale façon utilisée dans le monde pour utiliser une clé secrète, pour faire le chiffrement et le déchiffrement, c'est un système qui s'appelle le Advanced Encryption Standard, AES, qui a été devenu, ça a été inventé en Belgique, suite à un appel d'offres de la, le bureau des standards américains a fait un appel mondial pour développer un nouveau système cryptographique, DAS étant devenu douteux. Il y a eu un grand nombre de concurrents et c'est le concurrent de Belgique qui a gagné et dont le système, dont le système est devenu un nouveau standard. je dis américain ici parce que la promotion est faite par les États-Unis depuis longtemps maintenant, mais c'est un standard universel. Tout le monde un peu partout dans le monde utilise le Advanced Encryption Standard. c'est très bien. Est-ce que c'est sécuritaire? On ne sait pas. On n'a aucune façon connue de prouver quoi que ce soit sur la sécurité. Est-ce que les Américains ont mis une trappe de danse qui leur permet à eux de déchiffrer une façon secrète alors que les autres ne peuvent pas? C'est relativement peu probable. Relatiquement peu probable. On ne peut pas dire que c'est impossible. Surtout que c'est une invention belge après tout. Mais il a été modifié un peu évidemment. Par contre, il y a un système connu depuis le 19e siècle qui s'appelle le masque jetable en français, le one-time pad en anglais. Et ça, c'est un système de chiffrement et de déchiffrement qui est absolument merveilleux parce que ça offre une sécurité parfaite. Donc, en fait, déjà au 19e siècle, on connaissait une méthode parfaite pour chiffrer et déchiffrer qui a un petit défaut qu'on verra dans un instant dont la sécurité parfaite n'a été démontrée que dans les années 1950 ou plutôt la fin des années 1940 par Shannon mais quand même qui a été inventée au 19e siècle. Et quand je dis sécuritaire de façon parfaite, ce que je veux dire, je vais définir ce que je veux dire par la confidentialité parfaite, je veux dire d'une part que le texte chiffré, si le texte chiffré tombe dans les mains de l'espion, aucune information sur le texte clair ne sera, ne pourra être obtenue. À l'exception peut-être de la longueur du message ou qui parle à qui, ce n'est pas ça qu'on veut cacher ici. Mais le contenu du message va être totalement, aucune information ne va être communiquée à quelqu'un qui intercepterait le texte chiffré sans connaître la clé. Ensuite, pour dire que c'est parfait, on demande que ce soit vrai même si l'espion a une puissance de calcul illimitée. On demande que ce soit vrai même si l'espion a une technologie illimitée. En passant, la cryptographie qui est publique, celle qui est utilisée sur Internet aujourd'hui, par définition, ne peut pas résister à une puissance de calcul illimitée. Ce n'est pas comment dire, vraiment, le principe même de la cryptographie à clé publique, si vous connaissez, sinon ce n'est pas grave, mais c'est ça qui est utilisé sur Internet, le principe même de la cryptographie à clé publique permet toujours de le briser, en notant que l'espion a une puissance de calcul suffisante. Ce qu'on espère dans le contexte, c'est que suffisante veut dire que ça prendrait des millions d'années, que la seule façon de le briser, ce serait un calcul qui est en principe possible, mais totalement irréalisable. Mais quand je parle de la confidentialité parfaite, je veux vraiment dire, même si l'espion a une puissance de calcul illimitée, malgré ça, il ne peut pas le briser. Et le masque jetable nous offre ça. Je veux aussi dire que ça résiste à une technologie illimitée, peut-être limitée à la loi de la physique, mais sinon, une technologie illimitée. Et en plus, pour mériter de s'appeler confidentialité parfaite, je vais demander qu'on puisse démontrer tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup demandé. bien, le masque jetable a été démontré confidentialité parfaite par Shannon dans les années 40. Alors, le masque jetable, c'est quoi? Ça a été, ça aussi, breveté aux États-Unis, breveté par un dénommé Vernam. C'est aussi attribué à Maubong. Vernam et Maubong ont à peu près en même temps inventé ça. Mais c'est Vernam qui l'a breveté. 1919. Mais j'ai dit tantôt que c'est le 19e siècle. Parce qu'en fait, on a découvert il y a quelques années que ce n'est pas Vernam ni Maubong qui ont inventé ça. D'abord, je vais vous dire comment ça fonctionne. En fait, c'est un banquier américain du nom de Frank Miller qui a inventé le masque jetable au 19e siècle. Ce n'est pas bien grave. Mais juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, supposons qu'Alice et Bob, les deux personnes qui veulent communiquer, partagent cette clé secrète. Et si, pensez à chaque pixel comme étant blanc ou noir voulant dire 0 ou 1. Donc, s'il y a autant de bits de 0 et 1, il y a autant de bits de secrets que vous voyez de pixels dans cette clé. C'est une très grosse clé en termes de nombre de bits. Mais supposons que les deux personnes qui veulent communiquer partagent cette clé secrète et maintenant, Alice va envoyer un message à Bob. Alice prend sa copie de la clé, prend le texte clair qu'elle veut envoyer à Bob, fait une transformation mathématique toute simple et obtient le texte chiffré. Maintenant, ce n'est pas le temps qu'il n'y ait les yeux. Ici, vous avez la clé. Ça, c'est le texte chiffré. Hein? clé, texte chiffré. Bob, donc Alice envoie à Bob le texte chiffré par Internet, par téléphone, par radio, n'importe comment. Ce que Shannon a démontré, c'est qu'un espion qui prendrait, qui pourrait intercepter le texte chiffré mais qui ne connaissait pas la clé, donc l'espion a seulement le texte chiffré mais pas la clé, pardon, bon, et Bob, lui, Bob qui a la clé, prendrait le texte chiffré qu'il vient de recevoir de Alice, prendrait la clé qu'il possède déjà, désolé, je vais arrêter mon coup, et seulement en superposant les deux, ça, c'était beaucoup plus amusant à l'époque des rétroprojecteurs sur acetate où j'avais la clé imprimée sur un transparent et le texte chiffré sur un autre puis en mettant les deux, en superposant littéralement les deux, bien, ça donne le texte clair qui, en l'occurrence, est Vernon, celui qu'on pensait qui était l'inventeur du One Time Pan. Donc, c'est un système qui est simple, qui offre une confidentialité parfaite et absolue, mais qui a un petit défaut, bien, d'abord, c'est Frank Miller qui l'a inventé, qui l'a déjà dit, le problème, c'est que ça demande une très, très grande quantité de clés parce que ce que ça s'appelle masque jetable, One Time Pan, ça demande deux choses, trois choses en fait. Ça demande que la clé soit aussi longue que le message qu'on veut transmettre. Ça demande que la clé soit purement aléatoire, inconnu de l'espion, bien sûr, et qu'elle soit utilisée une seule fois, d'où le nom masque jetable, One Time Pan. Donc, il faut autant de bits de clé que de bits de messages qu'on voudra envoyer. Quand je dis que la clé est utilisée une seule fois, bien sûr, elle peut être très, très longue et coupée en morceaux. Chaque morceau est utilisé seulement une seule fois. Donc, si j'ai une très, très longue clé, je peux envoyer plusieurs messages. Mais en tant que la somme totale de la longueur des messages, dépasse pas la longueur de la clé. Donc, c'est quelque chose qui est d'une utilité douteuse. Ce n'est pas du tout ridicule, mais ce n'est pas utilisable par le commun des mortels. L'empêche, ça a été utilisé sur le téléphone rouge. Donc, le fameux téléphone rouge entre Canadien et Khrushchev pendant la guerre froide, qui en passant n'était ni un téléphone ni un téléphone, n'était rouge, mais il était réellement chiffré par un One Time Pan. Le masque jetable était utilisé pendant la guerre froide pour permettre à Khrushchev et Canadien d'avoir des communications strictement invulnérables. Confidentité parfaite. Alors, comment est-ce que la clé était transportée? Il fallait que Khrushchev et Canadien aient la même clé, que ces clés soient inconnues des espions éventuels. Alors, la clé était générée d'un côté ou de l'autre sur des bêtes aléatoires. Elle était storée sur une bande magnétique, c'est ce qu'on avait à l'époque, et cette bande magnétique était mise dans une mallette diplomatique qui était menottée aux mains d'un diplomate et le diplomate prenait l'avion pour aller physiquement porter la clé entre Washington et Moscou. Alors, quand vous avez seulement une paire de personnes de très, très haut niveau qui ont besoin de convertir parfaite, ça fonctionne. Dans notre société d'aujourd'hui, où a priori n'importe quelle paire de citoyens pourrait vouloir communiquer confidentiellement, ça pue de bon sens. Donc, c'est un système qui est parfait avec un petit nombre d'usagers. Ça a aussi été utilisé entre Che Guevara et Castro. Encore deux personnes. Mais, de nos jours, encore une fois, où n'importe quelle paire de citoyens pourrait vouloir communiquer secrètement, ça ne va pas. Il faut trouver autre chose. Et c'est là qu'on en arrive au problème numéro 2. Donc, j'ai terminé la question comment utiliser la clé si on en a une. Probablement qu'on utilise la AES. Si on a une clé assez longue pour prendre le masque ajoutable, on peut le refaire aux choses si on veut. Mais la question qui reste, c'est celle qui m'intéresse vraiment, c'est comment communiquer cette clé. comment est-ce que Alice et Bob peuvent faire pour obtenir une clé secrète en commun malgré l'espion qui aimerait bien apprendre la clé. Et ça, ça nous amène à la question, les deux questions qu'on avait tantôt. Celle-ci, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, parlons de comment faire pour obtenir la clé secrète, le problème d'établissement de la clé. Alors, l'établissement de la clé, comment établir une clé secrète? Bien, il y a trois façons essentiellement. On peut avoir un tiers de confiance, c'est ce qui a été utilisé entre Kouchoff et Canadien, le diplomate. Pas très intéressant la boule mathématique, je n'en dis pas plus. On peut utiliser la sécurité calculatoire, c'est ce qu'on utilise beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et ça, ça veut dire, comme je l'ai mentionné tantôt, un système qui fait que on va espérer que la sécurité va être basée sur notre espoir que le temps de calcul qui serait nécessaire pour l'espion serait déraisonnable. Je vais être plus précis dans un instant. Où on peut-il la théorie quantique? Il faut bien que le mot quantique apparaît dans la conférence. Et j'en reviendrai là-dessus aussi. Mais commençons par parler de sécurité calculatoire. Alors, calculatoire, par définition, veut dire que ça ne pourra pas être parfait. Je vous rappelle, parfait veut dire que ça doit rester à une puissance de calcul illimitée de la part d'espion. Si la sécurité est seulement calculatoire, par définition, avec une puissance de calcul suffisante, on peut toujours le briser. On peut seulement espérer que le temps de calcul nécessaire pour briser soit beaucoup trop long pour être possible, être faisable, raisonnable. Donc, on oublie la possibilité d'avoir un système parfait, mais on s'en contente parce que c'est pratique. Alors, dans le monde de la sécurité calculatoire, voici le problème. C'est un très, très joli problème mathématique. Je vous dénonce le problème, je ne vous dirai pas comment le résoudre. Par manque de temps, ce n'est pas si compliqué. Par manque de temps, je vais juste vous dénoncer le problème qui est très, très joli. vous avez Alice et Bob, nos deux personnes qui veulent communiquer, qui au départ n'ont aucune clé secrète en commun. Ils voudraient établir une clé secrète pour fin d'une fois qu'ils auront la clé, ils pourront utiliser une méthode de cryptographie de leur choix. Mais leur vue, pour l'instant, c'est d'établir une clé secrète. Et ils ont à leur disposition un canal de communication, une voie de communication, ça peut être l'Internet. Donc, une voie de communication ou le téléphone, ou ce que vous voulez, la radio, une voie de communication par laquelle ils peuvent s'échanger de l'information, des bits, justement, des échanges des 0 et des 1. Cette voie de communication, on l'appelle public, canal public. Public voulant dire qu'il n'y a aucune protection contre l'espionnage. Et une demande d'être authentifiée, authentifiée veut dire que lorsque Alice reçoit quelque chose, elle sait que ça devient une bombe et que ça n'a pas été modifié en transit et vice-versa. Parce que si on n'a pas d'authentification, il n'y a aucun espoir. Quel que soit le point de cas entre Alice et Bob, quelqu'un pourra toujours se mettre au milieu, faire semblant à Alice que c'est Bob, à Bob que c'est Alice et finir avec une clé secrète avec Alice et une autre clé secrète avec Bob. Donc, s'il n'y a aucune façon pour Alice et Bob de savoir qu'il parle à la bonne personne, on ne peut pas empêcher cette état de la personne qui se mettrait au milieu. On va prendre l'authentification comme une primitive et ça, on a des façons cryptographiques de réaliser l'authentification dont je ne vous parlerai pas davantage. Mais je vais le prendre comme primitive. Donc, on suppose que le canal entre Alice et Bob est authentifié. Et ils veulent obtenir cette clé S, S pour secret, la clé secrète qu'ils veulent obtenir. Or, il y a un espion, un espion qui écoute tout ce qui se passe sur la ligne et l'espion, lui, il veut obtenir S lui aussi. La chose importante à comprendre dans ce scénario, c'est qu'Alice et Bob n'ont aucun secret préalable, sauf peut-être pour authentifier. Mais ils n'ont aucun secret préalable. Chacun va travailler dans son coin, communiquer avec l'autre et tout ce qui se dit devient connu de l'espion. Et pourtant, à la fin de la communication, Alice et Bob ont obtenu ce secret, une clé commune et l'espion qui a tout écouté n'est pas capable. Alors, à première vue, si on n'a jamais vu ça, pour moi, que la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vu ça, mais quand on n'a jamais entendu parler de cette idée, ça semble être totalement de la magie noire. Oui, je répète, Alice et Bob n'ont aucun secret commun. Ils se parlent, quelqu'un écoute tout ce qu'ils se disent. À la fin, ils ont quelque chose en commun que celui qui a tout écouté ne peut pas connaître, ne peut pas apprendre. c'est impensable, en fait, tant qu'on ne sait pas comment faire. Encore une fois, on ne peut pas espérer avoir une sécurité qui est plus que calculatoire. Avec un temps de calcul suffisant, c'est toujours possible de retrouver la clé. On peut espérer que le calcul prenne un temps déraisonnable. Donc, sécurité calculatoire. Alors, c'est très amusant de voir l'historique de ça. La plupart des gens pensent que cette idée a été inventée par Davey Hellman à Stanford en 1976 qui ont créé un article absolument fondamental s'appelant No Direction in Cryptography. Suite à cet article, dans cet article, Davey Hellman propose cette notion d'établissement de clés. Il propose la notion de l'effectif des publics qui est un peu plus avancé. Il propose aussi la notion de la signature numérique dont je ne parlerai pas. et il donne une solution potentielle au problème d'établissement de clés. Donc, dans le papier des phénomènes 1976, il y a un protocole qui est proposé pour faire exactement ce que je viens de vous dire qui est de la magie noire. Mais, ils ne réussissent pas à faire les autres idées qu'ils avaient en tête en particulier la signature numérique qui est très importante aujourd'hui. L'année suivante, Rivet, Shamir et Adelman, donc eux étaient à Stanford, RSA, ils étaient à MIT, et RSA inventent le système RSA. Le système RSA, c'est le système qui est le plus utilisé sur Internet aujourd'hui pour soi-disant sécuriser les communications. Parce que, eux, ils réussissent à faire ce que des filles n'avaient pas réussi, c'est-à-dire à obtenir l'instellation numérique et l'équipe publique en plus de l'établissement de la clé. Détails techniques, je n'entre pas dans le détail, mais quand même un papier extrêmement influant. L'année suivante, McAleese propose une autre façon de faire la cryptographie avec les publics. Une autre façon que celle de RSA. McAleese propose une autre façon. L'Internet commence à se développer. On a besoin de sécurité sur Internet. Et c'est le système des Vialmen et de la RSA qui sont utilisés, qui deviennent les standards. Chacun a son avantage, son inconvénient. Les Vialmen peuvent être utilisés dans ce qu'on appelle les cobaliptiques, qui donnent un peu plus de sécurité. Quoi qu'il en soit, ce sont les systèmes qui ont gagné la faveur. C'est eux qu'on utilise aujourd'hui encore. Ça date des années 70. Aujourd'hui encore, on utilise ces deux systèmes-là pour toutes nos communications confidentielles sur Internet. Pour générer la clé. Une fois la clé générée, on utilise probablement AES. Mais pour générer la clé, pour établir la clé, ces systèmes sont encore utilisés aujourd'hui. McAleese n'a pas été utilisé, il n'a pas gagné, parce que ça demandait des clés plus longues essentiellement. Ce n'était pas plus inefficace en temps de calcul, mais ça demandait des clés qui étaient plus longues. Et déjà à l'époque, on imaginait qu'un jour, on voudrait avoir des unités cryptographiques qu'on tiendrait dans la main. Et là où David Hellman et RSA ont besoin de clés de l'ordre d'un millier de bits, McAleese a besoin de clés de l'ordre d'un million de bits. Fin des années 70, c'est évident que jamais on ne pourra tenir un million de bits dans sa main. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle les deux autres systèmes ont gagné. Et vous verrez dans quelques minutes pourquoi c'était la plus mauvaise décision de l'histoire de l'informatique. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a encore des raisons d'avoir des clés plus courtes, à cause de l'internet des objets. Si on va faire de la cryptographie dans chaque vêtement qu'on porte, bien un million de bits ça commence à être pesant à porter dans chaque clé de vêtement. Bien. Mais en fait, ce n'est pas du tout David Hellman qui a inventé ça, parce que deux ans plus tôt, il y avait Ralph Merkle à Berkeley. Berkeley, c'est la porte à côté de Stanford. Ralph Merkle, en 1974, a inventé en fait la notion de l'établissement de clés, proposer une façon de le faire et aussi proposer la notion de cryptographie publique sans proposer une façon de le faire. Il n'a pas inventé la signature numérique. La signature numérique, c'est strictement difficile. Mais, Merkle, malheureusement, son professeur n'a rien compris et il a abandonné le cours. Mais en fait, ce n'est pas lui non plus qui a inventé ça. Parce que, dans les services secrets britanniques, il est nommé Cliff Cox en 1973. Cliff Cox en 1973 a essentiellement inventé des systèmes RSA. Mais, c'est assez secret jusqu'à relativement récemment. Mais, en fait, le vrai inventeur, en tant qu'on sache, c'est James Ellis, dans les mêmes services secrets britanniques. James Ellis qui a inventé la notion, ce que j'ai appelé magie noire tantôt. Est-ce que ce serait possible de pouvoir communiquer secrètement si on n'a pas de clés secrètes préalables? C'est James Ellis qui a proposé, ce serait intéressant de réfléchir à ça, lui-même ayant aucune idée comment faire. Mais, il a écrit un papier là-dessus, un papier, évidemment, interne au service secret britannique, où il proposait ça. Ce papier a été mis sur le bureau de Cliff Cox quand Cox est arrivé tout fraîchement et moulu. Il a pris sa place sur son bureau au service secret. Il n'y avait rien à faire. Alors, il a mis ce papier d'Ellis sur le bureau. Le lendemain, il avait trouvé comment faire. Il avait inventé RSA. Ok. Venons-en, finalement, à la question centrale. Nous vivons dans un monde quantique. Est-ce une bénédiction ou une bénédiction pour les faiseurs de code? Bien, on peut y utiliser divers scénarios. Les faiseurs de code peuvent être classiques, voulant dire, comme ils ont toujours été, ils ont utilisé seulement l'information classique, la théorie classique de l'information, les arts d'affaires classiques, les bâtons à l'acital, comme vous voulez, ça c'est classique, ou ils peuvent utiliser des technologies quantiques. De même façon, les brisants de code peuvent être classiques ou quantiques. Et les canaux de communication entre les correspondants légitimes, eux aussi, peuvent être classiques ou quantiques. Donc, ça fait huit scénarios possibles, dont certains ne sont pas très intéressants. Et le scénario qui a été étudié depuis 2500 ans, c'est bien sûr celui où tout le monde est classique. Donc, ce dont j'ai parlé depuis le début, c'est le scénario où tout le monde est classique, que la théorie quantique n'a pas été utilisée. Et dans ce scénario-là, l'article calculatoire, dont je viens de vous parler, semble très bien fonctionner. On ne sait pas le démontrer, mais personne ne s'est vanté, ce qui ne veut pas dire que ce qu'il avait trouvé, il s'en vantrait, évidemment, mais personne ne s'est vanté de savoir briser définièrement un RSE ou un mécanisme sur un centre classique. Donc, dans un monde purement classique, les systèmes qui sont déployés sur Internet et que vous utilisez tous les jours, peut-être sans le savoir, ces systèmes-là semblent tenir le coup très, très bien dans un monde purement classique. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les briseurs de code ont recours à des technologies quantiques. On va appeler ça la cryptographie post-quantique. On va dire une cryptographie à une époque où les technologies quantiques sont disponibles, et en particulier sont disponibles aux briseurs de code. Bon. Par exemple, les briseurs de code pourraient avoir accès à un ordinateur quantique, et je ne vous dis pas ce que ça veut dire. Un ordinateur quantique, je ne vais pas vous décrire comment ça fonctionne. Mon temps est quand même trop limité aujourd'hui. mais sachez que c'est quelque chose que beaucoup de personnes travaillent pour le réaliser. Et probablement qu'il n'y en a pas encore un qui fonctionne à large échelle sur la Terre, mais on n'en est pas sûr. Ce n'est pas impensable qu'il y ait des ordinateurs quantiques qui fonctionnent très bien dans les sous-sols de certaines agences. Probablement pas, mais on ne peut pas le savoir. Clou est-il. L'ententeur quantique, voyez-vous, il pose un problème de sécurité pour lequel on n'est absolument pas préparé. Donc ça, c'est relativement récent, comme énoncé. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et ici, c'est dit, entre autres, qu'il faudrait au moins 20 ans, certains experts américains pensent qu'il faudrait au moins 20 ans pour modifier l'architecture ou l'infrastructure, j'aimerais dire, cryptographique utilisée aujourd'hui, la modifier d'une façon qui résisterait aux ordinateurs quantiques. Si on décidait aujourd'hui de le faire, ça prendrait 20 ans avant d'y arriver. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire? Parce que, voyez-vous, tous ces systèmes dont je viens de vous parler, si on avait un organisateur quantique, il y a un algorithme qui est connu sous le nom de l'algorithme de Grover, inventé par Love Grover, qui détruit Merkel complètement. Pas Merkel, mais qui détruit son protocole. Ensuite, il est nommé Peter Shore. Peter Shore, c'était en 1994, il y a 35 ans, 25 ans? Oui, 25 ans. Peter Shore a découvert une façon, essentiellement, de briser RSA. Donc, si un ordinateur quantique est disponible, on ne sait pas le construire, on l'espère, pas encore, mais ça s'en vient, mais on sait comment l'utiliser pour briser RSA complètement. Le même Peter Shore a aussi trouvé comment briser, excusez-moi, Défi Hellman et RSA. Peter Shore a trouvé comment briser les deux. Grover a brisé ça. Cox, puisqu'il a inventé RSA, s'est brisé aussi, évidemment. Bon, James Ellis, il ne s'est pas brisé parce qu'il n'a pas proposé de façon de faire. Mais l'important de ce que je vous dis à ce moment, c'est que tous les systèmes cryptographiques, toute l'infrastructure qui est présentement déployée sur Internet, sur laquelle vous comptez pour protéger vos informations, toute cette infrastructure est totalement vulnérable à l'attaque d'un ordinateur quantique qu'on espère qui n'est pas encore construit. Mais ça s'en vient. C'est plus grave que ça. Parce que la cryptographie utilisée telle qu'elle est aujourd'hui n'offre aucune protection contre un espion éventuel qui prend en note toute l'information cryptée qui passe sur Internet. Cet espion éventuel, l'information étant cryptée, il n'est pas capable de la déchiffrer. Mais il apprend en note quand même, au cas où. Et le jour où cet espion, qui a cette énorme banque de données de messages indéchiffrables sur ses disques, le jour où cet espion met la main aussi sur un ordinateur quantique, il peut sortir tous les messages chiffrés qu'il a gardés en réserve et tous les décoder un par un avec son ordinateur quantique. Dit autrement, tout ce que vous avez confié à l'Internet depuis l'aube de l'Internet, depuis que HTTPS existe, depuis qu'il y a un petit cadenas qui apparaît sur votre navigateur, tout ce que vous avez confié, que ce soit une maure de carte de crédit, ce qui n'est finalement pas très grave, ou peut-être votre histoire médicale, ce qui est peut-être plus gênant, mais aussi les banques, les secrets commerciaux de toutes sortes, tout ça, c'est un livre ouvert. Rétroactivement, lorsque leurs attaques en cycle deviennent disponibles, tout ce qui a été confié à l'Internet depuis le début devient un livre ouvert. Et on ne peut strictement rien faire pour corriger la situation. Parce que cette information est déjà dans les mains des espions éventuels. On ne peut pas la renlever. Ils l'ont déjà pris en note. Ils attendent seulement de pouvoir la déchiffrer quand ils auront leur du quantique. Donc ça, c'est... ne pensez-y même pas. On ne peut absolument rien faire pour sauver cette information. Elle est... C'est un livre ouvert. Il faut accepter la situation. Tout ce qu'on peut espérer faire, c'est pas continuer. Pour qu'au moins, les choses que vous enverrez par la suite soient protégées autrement. Autrement, comment? C'est évident. Mais autrement. Au moins, ne pas continuer d'utiliser des systèmes qu'on sait pertinemment n'offrent aucune protection. J'espère que vous avez bien dormi ce soir. Et je vous ai dit tantôt, quel dommage que Michaelis n'ait pas gagné la bataille. Je ne pense pas qu'il soit battu d'ailleurs. Ah, zut. Excusez-moi. Non, avant ça, j'avais laissé d'un instant. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de leurs auteurs quantiques? Ou est-ce que c'est du délire de théoricien qui n'arrivera jamais vraiment, que c'est juste qu'on fait peur aux gens dans l'histoire de sorcière? En ce moment, ça, c'est un rapport de 2015. Il y a quatre ans. En 2015, McKinsey a fait une étude des budgets de recherche non classifiés. Ça ne compte pas la recherche secrète. Les budgets de recherche non classifiés en technologie quantique, vous voyez, et ça, c'est un million d'euros. Vous voyez des sommes considérables, estimées à un milliard et demi d'euros ici. Un milliard et demi d'euros, 1 500 millions dans le monde en 2015. Ça, c'est en 2015. Le rapport de 2015 inclut la première annonce fracassante d'un pays qui voulait investir massivement en technologie quantique qui était le Royaume-Uni. En 2014, 270 millions de livres sterling ont été promis pour la recherche en technologie quantique. Alors, je vous rappelle que ça, non, ah non, je suis désolé. Alors, je vous rappelle que le joli graphique qu'on avait ici, date de 2015. Donc, ça inclut ça, mais ça inclut pas tout ce qui s'en vient. La communauté européenne a dit, ben d'accord, nous, on va mettre un milliard. c'était 270 millions de livres, un milliard d'euros, maintenant. Bon, OK, alors, le Royaume-Uni dit, bon, dans ces conditions, on va mettre un milliard de livres, nous aussi. Mais tout ça, c'est c'est de la rigolade. C'est 10 milliards d'euros, l'équivalent de 10 milliards de dollars américains mis par les Chinois. Et ça, c'est seulement l'argent déclaré pour la recherche non classifiée. Dit autrement, il y a énormément d'argent, c'est pas parce que, le fait de mettre de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, c'est pas suffisant, mais énormément de ressources, incluant les ressources humaines, qui sont mises sur la construction dans l'argent quantique. Et c'est pas principalement dans le but de briser la cryptographie, c'est parce que l'argent quantique pourrait faire toutes sortes de choses extrêmement bénéfiques pour l'humanité. Malheureusement, ça peut aussi faire effondrer la société d'information telle qu'on la connaît. Et ce qui est complètement débile, c'est qu'on a eu 25 ans de préavis. Puis, le choix a découvert en 1994, comment utiliser l'argent quantique pour briser l'Internet. On avait 25 ans pour faire quelque chose. Ça aurait pu être que l'argent quantique est d'abord construit pour faire d'autres choses, puis une fois que l'argent quantique devient quelque chose de tout à fait naturel que tout le monde en a, que Pitocho découvre comment, ah tiens, en passant, on peut s'en servir pour briser l'Internet. Ça aurait été catastrophique, mais non, on a eu la chance, Pitocho a trouvé comment faire des dizaines d'années avant que l'argent quantique existe, puis on n'a rien fait. ou presque. Secondement, ça a aucun sens. Mais bon, c'est pas rien, on n'a pas strictement rien fait, mais quand même. OK. Bon, Trump, en fait, il a dit, bon, ben, nous, on va en mettre un petit peu nous aussi, c'est une small change, mais quand même, aussi bien aussi à notre part aussi. OK. Mais pourquoi, comme je l'ai dit que c'était tellement une mauvaise décision prise dans les années 70, mais qu'elle lisse, personne ne sait comment apprécier les classes quantiques. à cette époque-là, on aurait pu prendre la calice à la place et on ne serait pas dans le pétrin comme on est aujourd'hui. Mais bon, c'est pas ça qui est arrivé. Il y a d'autres systèmes, donc aujourd'hui, on est en train de développer des systèmes qui sont présumément résistants aux quantiques. On ne sait pas le démontrer, mais il y a énormément de recherche qui est faite en ce moment sur le développement de nouveaux systèmes cryptographiques purement classiques, autres que RSA, Davey Hellman, autres que Michaelise parce que finalement, ce n'est pas si pratique que ça malgré tout. Et plusieurs, il y a vraiment énormément de recherche qui est faite sur le développement d'un nouveau système cryptographique qui, on espère, vont résister aux technologies quantiques. Il y en a qui ont des très jolis noms comme New Hope et Frodo. New Hope, bien sûr, qui est inspiré de Star Wars. Et New Hope fonctionne dans ce qu'on appelle mathématiquement un anneau. Et Frodo s'est débarrassé de l'anneau. Bon, on s'amuse comme on peut. Toujours est-il que oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour le futur. Mais que tout ce qui a été envoyé jusqu'à maintenant, c'est fini. C'est un niveau ouvert. C'est souvent un niveau ouvert. À l'exception de deux mois, mais bon, il y a deux mois où il y a eu une expérience. Google a fait une expérience avec des systèmes post-quantiques. Donc, il y a deux mois pendant lesquels si vous aviez un navigateur Google Chrome qui parlait à un autre Google Chrome, la clé a été établie par un système post-quantique. Donc, vous avez deux mois peut-être dans votre vie deux mois de secret. Bon, bon. Le temps avance. Je vais bientôt conclure. Bientôt conclure. Mais quand même pour vous dire que jusqu'à maintenant, j'ai seulement permis aux briseurs de code d'être quantiques. Évidemment, on devrait permettre aux faiseurs de code aussi d'être quantiques. Il faut être juste. Il faut être juste. Mais dans la pratique, dans la vraie pratique, l'histoire nous a appris que les briseurs de code, en général, ont les moyens technologiques plus sophistiqués que les faiseurs de code. Donc, c'est tout à fait probable que les briseurs de code auront accès à leur site quantique avant les faiseurs de code. Mais un jour, tout le monde en aura. Peut-être. Et ce jour-là, on pourrait se dire bon, bien, les faiseurs de code, maintenant qu'ils ont aussi une technologie quantique, ils vont pouvoir mettre en oeuvre de nouveaux systèmes de cryptographie qui sont tellement plus difficiles à briser que les pauvres briseurs de code, ils n'ont pas eu de quantiques, ils ne pourront rien faire contre ça. Mais non. Malheureusement, il n'y a personne qui a trouvé quoi que ce soit de réellement intéressant qui permet d'utiliser l'ordi quantique pour faire un chiffrement plus difficile à déchiffrer que ce qu'on sait faire aujourd'hui avec l'ordi classique. D'autrement, leurs attaques quantiques, ça semble être fait sur mesure pour donner raison à peau, c'est-à-dire faire gagner la bataille aux briseurs de code. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, quantique contre quantique, ça ne donne vraiment pas grand-chose. Moi, j'ai fait un petit quelque chose purement théorique où on a un petit avantage au quantique. J'ai essayé à trouver un exemple où le faiseur de code étant quantique, il se ferait un petit peu mieux que s'il était classique. Mais ce n'est pas pratique. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a rien de réellement pratique qui a été découvert qui permettrait au faiseur de code en étant quantique de faire mieux qu'ils font aujourd'hui. Donc, ça va plutôt mal. Et donc, on en arrive à la dernière partie qui va être assez rapide, en fait. Qu'est-ce qui se passe si on permet au canot de communication d'être quantique? En fait, si on fait ça, on peut permettre de faire le code de redevenir classique. Ou presque. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Donc, je ne vais pas vous dire ce que ça fait. Je ne vais pas expliquer comment ça fonctionne. Mais, l'idée de la cryptographie quantique, c'est que Alice et Bob, comme avant, ils ont des ordinateurs quantiques comme avant, mais plutôt que d'être reliés par un canal classique où on échange des bits, ils vont être reliés par un canal quantique où on échange de l'information quantique. Je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous connaissez un petit peu la notion de la lumière polarisée, l'angle de polarisation de la lumière, c'est un exemple d'information quantique. Donc, ce n'est pas si exotique que ça. Mais, ça ne peut pas être transmis sur Internet. On a besoin d'une infrastructure qui permet de transmettre l'information quantique pour pouvoir l'utiliser en pratique. Ce n'est pas du tout déraisonnable, mais sur l'Internet tel qu'il existe, on ne peut pas s'en servir. Et l'espion, lui, qui est quantique, va faire comme avant, essayer d'obtenir autant d'informations qu'il peut. Et c'est là que la théorie quantique va nous donner un grand avantage. Parce que la théorie quantique nous dit qu'on ne peut pas copier l'information quantique. L'information classique, on peut la copier. Lorsque, comme je l'ai dit tantôt, le grand danger du futur, c'est ceux qui auront pris en note toute l'information cryptée qui passe sur Internet. On peut faire ça. C'est quasiment à la portée de n'importe qui. De ramasser des informations cryptées sur Internet. Et quand on fait ça, ça ne laisse aucune trace. L'information continue vers les destinataires légitimes qui ne se rendent jamais compte qu'une copie a été faite en cours de route. L'information quantique ne peut pas être copiée. Donc, ce n'est pas possible pour l'espion de prendre l'information qui passe sur le canal quantique, de la garder en réserve, pour l'analyser plus tard, comme on ferait avec l'information classique, tout en laissant l'information transiter à des seboves. Donc, toute tentative d'espionnage sur le canal quantique va créer une perturbation. C'est un théorème fondamental de la théorie quantique. Cette perturbation pourrait être détectée par les usagers légitimes. Donc, sans entrer dans aucun détail, mais on a quand même besoin. Il y a le cul, ce n'est pas le cul pour Québec, qui vient d'apparaître. C'est un cul pour quantique. Désolé, je vais disparaître, mais... Non, on peut le voir quand même. Donc, Alice et Bob ont des entières classiques, mais ils ont quand même besoin de pouvoir manipuler l'information quantique. Donc, une petite interface quantique. Une petite interface quantique est nécessaire pour générer l'information quantique et la mesurer. mais c'est vraiment extrêmement plus facile technologiquement que de réaliser leurs intérêts quantiques. Donc, il y a besoin d'un petit peu de technologie quantique, mais pas tant que ça. Et à ce moment-là, donc, c'est la cryptographie quantique. Si Alice envoie un message à Bob, ce n'est pas très lisible, mais envoie un message à Bob sous forme d'informations quantiques, ça, ça représente des photons polarisés. Je vais passer par-dessus les photons polarisés parce que le temps avance un peu trop. mais sachez que la polarisation de photons c'est quelque chose qui ne peut pas être mesuré avec précision et qui ne peut pas être copié non plus. Si j'ai un photon polarisé que je ne connais pas cette polarisation, je ne peux pas faire des copies. La physique quantique nous dit que ça, c'est impossible en principe. Donc, à cause de ça, je passe par-dessus, à cause de ça, si Alice envoie à Bob sous forme de photons polarisés ou d'informations quantiques en général, envoie quelque chose à Bob, mais qu'il y a un espion sur la ligne qui essaie d'intercepter le message pour en prendre connaissance. Toute tentative par l'espion de mesurer le message d'Alice va créer une perturbation. Ce qui fait que Bob ne reçoit pas ce qu'Alice avait envoyé. Et avec des protocoles bien pensés, cette perturbation sera détectable. Donc, Alice et Bob vont être capables de savoir qu'il y a un espion sur la ligne, ce qui fait qu'on a un canal qui offre une protection naturelle par la physique, une protection contre l'espionnage passif, rendant les détections, on peut détecter toute tentative. l'espionnage et si on pousse un peu plus loin le raisonnement, on peut non seulement détecter l'espionnage mais l'empêcher. Alors, au bout de la ligne, on obtient une confidentialité inconditionnelle ou ce que j'avais fait parfait précédemment, qui est démontrable quelle que soit la technologie de l'expérience du calcul. Donc, c'est exactement ce que vous avez appelé confidentialité parfaite. Et ça, c'est démontrable selon les lois de la physique. Là, on ne peut jamais démontrer que les lois de la physique sont correctes. Tout précisément que notre compréhension des lois de la physique est correcte. Donc, on démontre ceci de façon mathématique rigoureuse sous l'hypothèse qu'on a effectivement compris les lois de la physique. Ce qu'on ne peut jamais s'en assurer. Toujours est-il que... vous pouvez trouver un peu partout des articles qui parlent de ça de façon plus ou moins vulgarisée. La cryptographie quantique permet une communication qui est vraiment privée, qui sera toujours possible. Dit autrement, bon, ça, c'est le premier prototype que nous avons construit en 89. Ça date de loin. Mais ça, c'était juste une preuve de concept sur une courte distance faite par des amateurs du point de vue expérimental. Par la suite, des gens très sérieux dans le monde expérimental ont pris la relève. Vous pouvez maintenant aller sur Internet et acheter en particulier des idées quantiques. Les idées quantiques sont une compagnie suisse. Il y en a d'autres. Je ne fais pas des publicités pour eux particulièrement. Mais il y a un certain nombre de sociétés qui mettent sur le marché des technologies de cryptographie quantique. Dans le cas d'idées quantiques, il y a un système qui fonctionne à 100 gigabits par seconde, 100 milliards de bits par seconde. Donc, c'est assez bon pour faire du vidéo. En Chine, vous souvenez des 10 milliards d'investissements de la Chine? En Chine, ils ont installé ce qu'ils vont appeler une épine dorsale qui relie Shanghai à Pékin sur 2000 kilomètres de fibre optique sur laquelle ils implantent la cryptographie quantique. Donc, les Chinois sont maintenant capables. Je vous ai dit que pour faire la cryptographie quantique, on ne peut pas faire sur Internet. Il faut une infrastructure nouvelle et dédiée. Mais il faut la volonté de le faire. Et les Chinois l'ont eu. Donc, aujourd'hui, en Chine, vous avez la cryptographie quantique qui fonctionne sur des longues distances. L'infrastructure a été mise en place avec deux nœuds intermédiaires à Haïfé et à Dynan. Et dans chacun des quatre nœuds principaux, il y a des réseaux locaux de cryptographiques. Donc, une infrastructure longue distance et dans chaque ville, un petit réseau local qui permet, au bout de la ligne, qui permet n'importe qui à Pékin d'établir une clé secrète sécurisée par la cryptographie quantique avec n'importe qui à Shanghai. La question de l'infrastructure, c'est comme construire des routes. Un jour, on a dit que ça serait bien de construire des routes. C'était une bonne idée de le faire. Bon, pareil pour l'Internet. Pareil pour ça aussi. Sauf que ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ensuite, la Chine a lancé le premier satellite de communication quantique. Parce que pour faire vraiment la longue distance dans l'espace, ça va devenir beaucoup mieux. les photons polarisés, la lumière peut être absorbée, tordue par l'atmosphère ou par la fibre optique. Si bien qu'on peut faire une bien plus longue distance de communication quantique si on passe par l'espace. Et encore là, c'est les Chinois les premiers qui l'ont fait. Ils ont lancé le premier satellite qui s'appelle Missius. Le premier satellite a été lancé en août 2016. et l'année suivante, ils ont démontré leur capacité de relier, grâce à leur satellite, de relier Shanghai à Pékin, soit le relier par les piles dorsales terrestres sur fibre optique, soit relier Shanghai à Pékin, vous l'en direz, un clé secrète entre les deux, en utilisant leur satellite ou même, beaucoup plus loin, au Lumetchi, aussi en Chine, mais beaucoup plus loin. Mais en fait, les Chinois sont, du moins ceux-là, sont tout à fait intéressés à la coopération internationale. Ce n'est pas du travail secret du tout. Ils en font peut-être en plus, on ne sait pas. Mais ça, ce n'est pas du travail secret. C'est publié et tout. Et ils collaborent en particulier avec l'Autriche à Vienne. Donc, une clé secrète a été établie par Technologie Quantique de cryptographie entre Pékin et Vienne. On parle de 6 000 et quelques kilomètres de distance qui ont permis une communication vidéo entre les présidents de l'Académie de sciences de Chine, Chun-Li Bai, et d'Autriche qui est Zellinger, et ce n'est pas lui, Zellinger est là, dans la photo, malheureusement, mais toujours est-il que les présidents de l'Académie de sciences de Chine et d'Autriche ont eu cette première communication vidéo historique assez récemment sécurisée par cryptographie quantique entre leurs deux pays. C'est la première situation à vraiment longue distance qui a été faite dans l'histoire. C'est assez amusant que la communication longue distance la plus secrète de l'histoire de l'humanité ait été faite entourée de journalistes. Bon, mais ce n'est pas grave, c'est juste drôle. Voilà, et la course à l'espace est lancée. On a maintenant des satellites qui sont lancés ou prévus par toutes sortes de pays. Ici, vous avez des satellites chinois, messieurs, dont j'ai parlé, qui reliaient la Chine à l'Autriche, mais il y a aussi des tentatives, des preuves de concepts de communication dans l'espace avec des avions et des ballons. Les satellites, maintenant, il y a quelques-uns des satellites qui existent déjà. d'autres sont en cours de construction à différentes orbites. L'Union européenne, il y a quelque chose qui était prévu par l'Union européenne depuis longtemps, je pense à celle-là, je ne suis pas trop sûr. Mais aujourd'hui, le satellite chinois, c'est le seul qui fonctionne vraiment à plein régime. En une année, ils ont augmenté le taux de transmission par un facteur 1000, sans changer le satellite. une fois qu'ils l'ont lancé, ils ont commencé à faire des expériences et un an plus tard, ils avaient le taux de transmission 1000 fois plus élevé que quand ils ont commencé. Sans rien changer de l'endroit. Après, dans l'espace. Voilà. Donc, il y a une course à l'espace qui est lancée pour sécuriser les communications par cryptographie quantique via les satellites. Le Canada est dans la course. Il faut bien que j'en parle. On aurait pu être les premiers, on avait tout ce qu'il fallait, sauf la volonté politique. Mais maintenant, on l'a. C'est-à-dire que le projet a été approuvé officiellement et le Canada aura peut-être le deuxième satellite, la deuxième expérience du crypto quantique dans l'espace après la Chine ou peut-être que d'autres vont faire avant nous aussi. Voilà. Donc, qui va gagner en faiseur de code et en faiseur de code? Vous aurez compris que l'énoncé de Pau, il y avait tort. Ce sont les faiseurs de code qui ont gagné, en l'occurrence les Chinois, mais qui ont gagné parce que la théorie quantique nous donne une solution qui est infaillible pour la sécurité des communications. Donc, pour Avetar, la conférence, j'aimerais bien que ça se termine ici, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, c'est complètement faux. c'est faux pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes des quantum hackers et qui en particulier et qui utilisent le fait que la théorie est bien belle, mais quand on fait de façon expérimentale, c'est pas exactement pareil. Et que donc, en particulier ce type, c'est-à-dire Makarov, Makarov a construit la parfaite mallette du quantum hacker avec laquelle il passe de ville en ville pour se brancher sur le thème de cryptographie quantique pour les briser un par un. J'exagère un petit peu, mais c'est très drôle de voir passer la sécurité des aéroports avec ça, d'ailleurs. Ah ben, toujours est-il, pour devenir réellement sérieux, la théorie de la cryptographie quantique est démontrée invulnérable, mais lorsqu'on veut la construire, on fait pas exactement ce que la théorie dit et ce cher Makarov a beaucoup d'imagination pour trouver comment capitaliser sur les imperfections des implantations. Si bien que, peut-être qu'il n'y a pas de raison finalement. Et que le jeu du cheveu et de la souris n'est pas terminé. Évidemment, la souris, c'est les faiseurs de code. Alors, le jeu du cheveu n'est pas terminé, mais il est arrivé quelque chose de fondamentalement nouveau dans les dernières années, c'est que ce jeu, depuis des millénaires, ce jeu au niveau des mathématiques. Et maintenant, ce jeu a changé d'arène et ce jeu au niveau de la technologie et du génie. Donc, la question, c'est la suivante. Est-ce qu'un jour, on réussirait à construire des appareils de cryptographie quantique qui pourront déjouer tous les Makarov de ce monde? Et donc, au bout de la ligne, c'est ça notre question. Est-ce que le fait que le monde soit quantique, c'est au bénéfice ou au détriment des faiseurs de code? Si les faiseurs de code continuent à être classiques, c'est à leur détriment, probablement, bien que les systèmes post-quantiques pourraient résister. Si on permet aux faiseurs de code d'utiliser les canaux quantiques, c'est au bénéfice des faiseurs de code, mais il faut qu'ils le fassent correctement et ce n'est pas évident et ce n'est peut-être même pas possible de faire suffisamment correctement pour se prémunire contre tout Makarov possible. Donc, la réponse, bien, malheureusement, c'est que je ne sais pas. Désolé de vous avoir tenu en haleine si longtemps pour en finir là, mais, bien, c'est la vérité. Il me reste à vous inviter demain à ma deuxième conférence de la Chaire du Québec où je vais parler de quelque chose de complètement différent. Je vais vous expliquer qu'un instant, il a été traîné dans la poussière, dans la boue, injustement, de près moi. Oui. Et que, finalement, il avait parfaitement raison en 1935. Si vous savez de quoi je parle, sinon vous la prendrez demain si vous venez. OK. Alors, merci. Il est probablement un peu temps pour des questions, mais je vais vous laisser là-dessus. Merci. Vous voyez que quand je vous disais que les académies étaient des plateformes, ce sont même des plateformes quantiques, mon seul rôle consiste à vous ramener en 2019, bien évidemment, à remercier très chaleureusement Gilles Brassat et à vous inviter dans la salle du trône, au premier étage où il y a un petit cocktail qui est organisé et qui vous permettra sans doute de poser les questions que nous n'allons pas poser ici. Donc, je vous donne rendez-vous par un canal de communication tout à fait sécurisé au premier étage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada